Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive européenne en France avec la victoire de l'Olympique Lyonnais contre le Racing Club de Lens. Les Lyonnais ont encore souffert pour s'imposer 2-1 contre le deuxième du championnat. A la bonne heure titre ce matin l'équipe. Les joueurs de Peter Boss ne se sont pas fait rattraper au score dans les dernières minutes du match cette fois. Ils n'ont pas craqué, s'exclame le quotidien Le Progrès. Mais dans son édition stéphanoise, Le Progrès s'est penché sur le cas des Verts, bon dernier du championnat, qui ont obtenu le match nul contre Metz, concurrent direct pour éviter la relégation. Comme d'habitude, malgré un Kazri record, présente le journal. Car oui, Wabi Kazri a épaté la planète football hier avec un lobe spectaculaire de 68 mètres. Un lobe qui tombe à pic, écrit l'équipe en pages intérieures. Un but de 68 mètres qui entre dans la légende, assure le Parisien ce matin. C'est le but le plus lointain marqué en Ligue 1. Il bat un certain Saber Clifat qui avait marqué un super lobe de 64 mètres avec Evian en 2008. Direction l'Italie où l'on s'inquiète sérieusement pour la Juventus. Le Corrier Redello Sport ce matin titre que c'est la sombre crise de la Juve. Après leur défaite 2-1 contre Sassuolo, les Turinois ont de nouveau démarré leur match de manière cauchemardesque face à l'Elas Veyron hier soir. L'argentin Giovanni Simeone a inscrit un doublé contre la Juve en un quart d'heure. Malgré le but de Weston McKinney à 10 minutes du temps réglementaire, les joueurs de la vieille dame ne sont pas parvenus à revenir au score. Mais l'homme pointé du doigt en Italie c'est l'entraîneur Massimiliano Allegri. Le désastre Max titre la Gazzetta Dello Sport. L'entraîneur italien a tenu des propos étonnants après cette deuxième défaite consécutive. Il a qualifié la Juve d'équipe de milieu de tableau, mais il assure que le club va relever la tête car ils ont l'envie de se battre. Face à cette équipe autrefois presque imbattable en Serie A, Tuto Sport n'a qu'une chose à dire sur sa une, honte à toi Juve. On part maintenant en Angleterre, le coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer est très contesté sur le banc des Red Devils et a besoin de victoire convaincante pour sauver sa place. Hier, son équipe s'est imposé 3-0 contre Tottenham. Pour The Sun, les joueurs expérimentés de Manchester United ont sauvé leur manager. On ne gagne rien avec des enfants, titre le tabloïd anglais. Ole Gunnar Solskjaer a aligné face au Spurs l'équipe la plus âgée de son règne. Le duo Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani, 70 ans à eux deux, ont porté les Red Devils avec un but de chacun. La volée de Ronny sauve Ole, titre le Daily Mirror. Pour le Daily Telegraph, United se bat pour Solskjaer alors que la presse assurait il y a quelques jours que son banc était contre lui. Ce Guardian rapporte ce matin les propos tenus par l'entraîneur norvégien en conférence de presse d'après match. Il assure qu'il peut se battre pour sauver son poste comme le faisait la légende sœur Alex Ferguson à son époque. On lui souhaite la même réussite. En Espagne, un joueur enflamme la presse espagnole et surtout madrilène. Vinicius Junior a inscrit un doublé hier après midi contre Elche et permet au Real Madrid de s'imposer 2-1. Vinicius MVP s'exclame le quotidien AS. Marca s'interroge sur sa une avec un petit jeu de mots, de quelle planète venez-vous ? Le brésilien est en train de faire un début de saison exceptionnel. Il a marqué 9 buts depuis le début de l'exercice 2021-2022. Les journaux de la capitale se demandent comment le joueur de 21 ans n'a pas su convaincre le sélectionneur brésilien de le convoquer pour le rassemblement en novembre. Carlo Ancelotti lui, lui fait pleinement confiance à son attaquant comme le rapporte Marca. Il est toujours sur une bonne lancée. Il suffit de le faire jouer et de lui donner la confiance qu'il mérite parce qu'il joue très bien. Je ne suis pas un magicien et j'essaie juste de lui donner autant de confiance que le reste des joueurs. Maintenant, il a confiance et tout se passe bien pour lui. Il se débrouille très bien. On termine en Catalogne où l'on continue de s'inquiéter pour le FC Barcelone. Les Blaugrana n'ont pu obtenir que le match nul hier soir au Camp Nou contre le Deportivo Alaves. Ils sont coincés comme le titre le journal Mundo Deportivo. Le Barça stagne à la 9ème place de la Liga et ne semble pas arriver à remonter au classement. Les catalans vont de nouveau devoir faire avec de nombreux absents dans les semaines à venir. Piqué et Sergio Aguro sont sortis sur blessure. L'Argentin a même dû quitter le Camp Nou en ambulance après avoir subi des difficultés respiratoires pendant le match. Ils rejoignent Arojo, Sergi Roberto, Frankie de Jong et Pedri dans la liste des joueurs blessés. Le quotidien sport en appelle à l'arrivée urgente de Chavis. Le coach intérimaire Sergi Barroine n'a pas été convaincant pour sa première sur le banc des Blaugrana. « Ne sois pas en retard » titre le journal. Voilà c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada